Zoom ce soir sur le port d'Akhla Atlantique, un méga projet structurant du nouveau modèle de développement des provinces du sud du Maroc. Un nouveau chantier stratégique pour confirmer l'ancrage africain du royaume du Maroc. On en parle ce soir en compagnie de Abdel Tefkomet, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'Université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur et bienvenue. Merci, merci pour l'invitation. Alors d'abord, la semaine dernière, on le rappelle, le ministère de l'Equipement a annoncé la présélection du groupement qui s'occupera donc de la construction du port d'Akhla Atlantique. Pouvez-vous d'abord nous donner des précisions sur cet important projet et sur ses prochaines échéances également ? En fait, c'est un méga projet qui fait partie du plan de développement des régions du sud. qui a été annoncé par sa majesté lors de sa visite historique dans la ville de Léon en novembre 2015 et lors du discours à l'occasion du 40e anniversaire de la marche verte. C'est un méga projet structurant qui, en fait, trois mois après la visite royale, a fait l'objet d'une convention qui a été signée en février 2015. Et puis, s'en est suivi, l'étape, la phase des études et puis les appels d'offres qui ont été conclus, comme vous l'avez souligné, par la présélection d'un grand groupe qui devrait entamer la construction d'une manière imminente. Alors, en ce qui concerne ces caractéristiques, c'est un projet, en fait, d'une grande dimension avec trois composantes. Tout d'abord, un port commercial avec des eaux profondes jusqu'à 16 mètres qui va lui permettre d'abriter, d'accueillir des bateaux de grande dimension. C'est également un port dédié à la pêche, à la valorisation de la pêche côtière, mais également auturière. Et puis, pour être intégré, le projet prévoit également un port dédié à l'industrie navale, c'est-à-dire à tout ce qui est construction, réparation des bateaux. Donc, bien sûr, comme vous l'avez dit, l'objectif, c'est de participer à la dynamique que connaissent les régions du sud marocain. Professeur, quelle est la place de ce méga-projet dans le plan de développement des provinces du sud du Maroc ? Et quels impacts pourraient-ils avoir aussi sur la dynamique que connaît le sud du Royaume de manière générale ? Alors, ce port, il faut souligner tout d'abord qu'il s'intègre dans un plan de développement global et intégré, tel qu'il a été voulu par Sa Majesté, avec un budget qui est arrivé aujourd'hui à 80 milliards de dirhams, dont 10 milliards de dirhams consacrés au port, qui devrait prendre huit ans pour sa mise en œuvre, pour sa réalisation. Mais au-delà du port, il y a tout un arsenal de projets qui devraient l'accompagner, notamment les routes, parce que l'infrastructure est très importante. Et la route, bien sûr, qui est à l'étape finale de plus de 1055 kilomètres, mais également des infrastructures industrielles et de logistique, notamment de manière à ce que le développement soit un développement intégré avec l'agriculture, avec les énergies, etc. Alors, en ce qui concerne son impact sur la région, il devrait tout d'abord être un vecteur du développement économique et social de la région, avec toutes les dimensions, à savoir l'industrie, l'agriculture, la pêche, le tourisme, les énergies également, parce que c'est une région qui a tout un plan ambitieux en matière d'énergie renouvelable. Donc, le pôle serait, en fait, le moteur de cette dynamique. À part, bien sûr, ce rôle-là, qui est spécifique au secteur multiforme, il y a, bien sûr, un intérêt particulier pour la richesse de la région, à savoir la pêche et produits à l'utiliser. Et donc, là également, en fait, le port devrait jouer un rôle très, très important. À terme, on devrait arriver à pratiquement 950 000 tonnes de pêche qui devraient transiter par ce port. Et, bien évidemment, il y a tout l'arsenal logistique qui devrait également être mis en place pour que ce soit un coquois, en fait, de la dynamique commerciale que devrait connaître la région. Donc, il s'agit, en fait, d'un impact de grande dimension sur la dynamique, pas seulement dans la région de Darla, mais toutes les régions du Sud, dans la perspective de les relier davantage à la dynamique d'échanges commerciaux et économiques avec les autres régions du Maroc, mais également, en fait, comme il s'agit de la région la plus grosse de l'Afrique subsaharienne, il s'agit, bien sûr, également… Ça va être ma transition, professeur, le port de Darla Atlantique, justement. Il est appelé, vous l'avez dit, à être une plaque tournante du commerce régional et international. Comment cet objectif pourrait-il se concrétiser ? Alors, il va se concrétiser tout d'abord par la taille de ce projet. Sur le court terme, le projet prévoit que pratiquement 2,2 millions de tonnes de marchandises devraient transiter par ce port. Alors, bien évidemment, il devrait avoir un rôle complémentaire par rapport au grand port marocain, à savoir celui de Tangier, celui de Casablanca, mais l'avantage et la particularité du port de Darla, c'est qu'il serait le plus proche d'une région avec laquelle nous avons besoin de développer nos échanges. Vous savez que les différents rapports au niveau de la Banque mondiale, au niveau de l'ABAD, ont relevé la faiblesse de l'intégration économique inter-pays africain, au niveau de l'Afrique. Et justement, une des explications de cette relative faiblesse des échanges commerciaux, c'est l'absence d'infrastructures portuaires. Donc, ce port aura un rôle stratégique dans la dynamisation des relations entre le Maroc et l'Afrique, mais également, pas seulement l'Afrique, à terme, il devrait s'ouvrir sur d'autres continents, notamment l'Amérique latine, l'Europe, etc. Parfait. Merci beaucoup à Abdeltef Komat, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'Université Hacienda de Casablanca. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.